... Merci beaucoup, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Et merci à Mélanie Monrois qui a été mon interlocutrice. Alors aujourd'hui, je vais présenter de façon assez synthétique quelques éléments tirés d'un travail de recherche que j'ai effectué dans le cadre du XVI et je portais sur effectivement les violences qui ont pour objet le corps des femmes et notamment des femmes républicaines. Donc là, j'ai cité à Arlette Farche, dont j'aime beaucoup les travaux, sur le corps, son histoire et l'histoire ne font qu'un. Et alors, je vais commencer par une date, hors de la chronologie que j'ai proposée, 1963. 1963. Pourquoi ? Au mois de septembre 1963, à Sama de l'Angréan, qui est une localité dans les Asturies, un mouvement de grève porté par les mineurs est violemment réprimé par les autorités franquistes. Et parmi les victimes, deux femmes, deux femmes communistes engagées dans la lutte, Anita Sirgo et Constantina Pérez, qui sont arrêtées, qui sont emprisonnées, frappées et tendues par deux gardes civiles. Et Anita Sirgo raconte que la stèle finale de son cuir chevelu dessinait une croix sur le haut de son crâne. À leur sortie, quelques mois après leur détention, neuf mois après, ordre leur est donné de se couvrir impérativement les cheveux. Refusant de cacher la trace de la violence, elles décident de ne pas porter de fichu sur la tête. Elles sont de nouveau arrêtées. Et ces deux femmes font en septembre 1963 de ce stigmate un étendard de la condamnation du régime franquiste. Elles bravent la traque de la police et elles dévoilent ostensiblement leurs courtes chevelures. Là, vous avez un extrait d'un témoignage de Anita Sirgo. Tina et moi, nous avons répondu qu'il n'y avait aucun motif justifiant le port d'un fichu, que le village devait savoir la raison de ses cheveux coupés. Et en 1963, donc, la tonte ressurgit dans un territoire qui est considéré par les autorités franquistes comme une terre rebelle pour faire taire deux résistantes politisées qui contestent l'ordre franquiste. Et la particularité, c'est que l'événement fait date. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, des intellectuels interpellent le ministre de l'Information, Manuel Fraga y Rivarne, au sujet des actes qui ont été commis et au cœur de leurs lettres, ils insistent sur l'usage de la tonte contre ces deux femmes. Le parti communiste espagnol publie aussi une compilation de ce qu'ils nomment les méthodes fascistes de répression. Et en France, le journal Le Monde relaie cette mobilisation et décrit l'usage de la tonte. La force du réseau intellectuel transfrontalier participe grandement à la divulgation d'un épisode qui avait été étouffé par la censure et par la désinformation gouvernementale. Donc, en 1963, le recours à la tonte se situe au cœur de la dénonciation politique d'une culture répressive associée par les acteurs de la lutte à la nature du régime de Franco, un régime né de et par la guerre et à sa proximité avec les idéologies et les expériences fascistes européennes. Des représentants de la gauche chrétienne, alors là, c'est le document publié par des, comment dire, des exilés qui reprend les propos des intellectuels. Et là, ce sont des, c'est une, comme un document aussi qui est publié par des intellectuels asturiens et qui parlent de Constantina Pérez, surnommée détenue par la police, sont arrêtées et on les a torturées, etc. et rasées à blanc. Et la gauche chrétienne, espagnole, publie aussi un document dans lequel elle parle des tontes. Ces tontes nous rappellent de terribles procédés de la guerre civile, des habitudes nocives qui ont marqué l'action de certains groupes et des moments du fascisme italien. Ce ne sont pas de simples coups de ciseau, il s'agit bien de la répétition d'actes qui ont leur place dans une façon de faire, de penser et de diriger que nous répudions. Ici, on trouve en 1963 l'analogie très claire entre franquisme et fascisme qui est absolument omniprésente dans les écrits relatifs à cet événement. Et le recours à la tonte véritablement est au cœur de cette dénonciation du régime franquiste. En 1963, l'écriture n'est pas le seul procédé qui permet de dénoncer la violence. Un artiste, Edouard Don Arroyan, depuis son exil en France, met en image, l'image, la figure de Constantina Pérez qu'il nomme, qu'il surnomme Latina, qui est décédée en 1965. Justement, des conséquences, des lésions qui avaient été causées par la violence des interrogatoires et la torture qu'elle avait subie. Il y a plusieurs lithographies qui ont été publiées dans un ouvrage et qui exposent le crâne rasé d'une femme qui devient à ce moment-là très clairement le symbole de la résistance ouvrière. Et il nomme ces actes le scandale des tontes et il participe justement à la fabrique du scandale des tontes. Et il considère qu'il a le devoir de sortir au grand jour cet acte contre les femmes qui correspond pour lui à une véritable métonymie de la répression des mineurs. Donc, entre hommage personnel et réhabilitation de la souffrance, cette image restitue une identité visible aux victimes des événements de 1962-1963. Et elle dit la tragédie républicaine. 1963 est une date qui signe la dernière trace des tontes en Espagne. L'usage de cet acte, de ce geste pour punir l'activisme politique au féminin apparaît comme une étrange résonance, comme finalement le retour d'un geste qui s'apparente de prime abord à une anomalie chronologique. Et plusieurs éléments rendent cet épisode à la fois singulier, troublant et révélateur. Singulier parce que, au cœur des événements de 1962-1963, il constitue un acte marginal, isolé, perpétré par deux hommes dans un huis clos et destiné à demeurer dans l'ombre. Troublant parce qu'au-delà de son caractère périphérique, il renvoie au répertoire de la violence du temps de la guerre civile espagnole et de son immédiat après-guerre. Face à la montée en puissance de la mobilisation dans les années 60, des forces de choc sont levées, parmi lesquelles des gardes civils, la police, des anciens combattants de la division Nassoul, des militants phalangistes pour neutraliser ceux qu'on nomme éléments subversifs qui sont considérés comme manipulés par le communisme international. Donc, la situation est comparable à un état de guerre. L'apparente anomalie chronologique révèle finalement aussi la permanence, même silencieuse, tant d'une culture de la violence que d'une imagerie collective de la confrontation. En ce sens, cet événement est révélateur de la complexité de l'histoire de la violence politique en raison de la présence même fugace de résurgence ou de rejeux de pratiques répressives d'un passé fondateur d'une violence politique qui a marqué le devenir de la violence et des mémoires en Espagne. En effet, la tombe des femmes républicaines apparaît dans les sources dès juillet 1936 au cœur de l'arsenal répressif au moment du basculement dans une situation de guerre civile suite à une tentative de coup d'État manquée par des militaires contre le régime de la Seconde République. La tombe a touché tout le territoire espagnol. Mais de quel territoire parle-t-on ? Le territoire du conflit en Espagne à partir de 1936 est conditionné par la nature même du conflit. C'est un espace physique, un espace symbolique en mouvement où se joue la guerre et le rapport de force entre les ennemis. l'arrière où se trouvent les femmes se définit donc par se définit comme une véritable ligne de front qui est démultipliée à l'échelle de chaque ville et de chaque village. Et la guerre civile se caractérise par la construction de sociétés antagoniques sur tout le territoire espagnol. et il est fondé sur des fractures sociales, sur des rancœurs locales, sur des violences croisées, sur la conception du civil comme objet premier, comme objet prioritaire et sur l'expulsion de l'ennemi de la société, un ennemi réel, un ennemi potentiel, un ennemi imaginaire ou imagique. Et c'est par les gestes de la violence que se délimitent les champs de l'affrontement. Cet espace est un terre de punition qui est touché par une violence qui vise à l'instauration extrêmement rapide de la terreur au sein des populations et à la neutralisation de la résistance face à ceux qui veulent défaire la seconde république. Et c'est là que les corps des femmes sont fumés. Les corps des femmes devenant eux-mêmes des territoires du conflit. Travailler sur ces violences et notamment sur la aujourd'hui je vais me concentrer sur la question des tontes, c'est aussi montrer que le régime de Franco est le produit direct de la guerre. On observe une continuité de la pratique de la violence politique par les vainqueurs et c'est cette continuité qui constitue une composante consubstantielle à la nature même d'un nouvel état en construction. Les violences nées pratiquées dans le temps de la guerre civile sont prolongées, sont retraduites au sein d'une tentative d'institutionnalisation du système répressif destiné à punir les ennemis devenus les vaincus. C'est en effet une guerre qui ne dit pas son nom, c'est la lutte contre la guérilla dans les montagnes, notamment en Aragon, qui a été travaillée par Mercedes Justa et qui a d'ailleurs beaucoup travaillé sur les expériences féminines de la lutte dans la guérilla. D'ailleurs, l'état de guerre est maintenu jusqu'en 48 en Espagne justement pour lutter contre la guérilla. Et ce sont les violences de la guerre qui sont aussi maintenues jusqu'à la fin des années 40, début des années 50, et qui participent à la traque des ennemis. Aussi, ces châtiments sexuels, qui sont d'abord des actes de guerre, correspondent à la naissance dans la guerre et dans la violence de la dictature franquiste et à son emprise sur le corps social. Les travaux de l'historienne Sophie Babi, qui a travaillé sur la transition démocratique en Espagne, ont bien montré la trajectoire singulière de la sortie de guerre, qu'elle nomme sortie de guerre à retardement pour l'Espagne. En avril 1939, aucune sortie de guerre n'est possible. Et elle considère justement que la sortie de guerre n'a lieu qu'en 1975, après la mort du dictateur franco. Alors, comment travailler sur ces violences ? Alors, c'est un travail qui date un peu maintenant, mais au départ, la volonté, c'était quoi ? La volonté, c'était de traquer ce qui apparaissait comme un angle mort de l'histoire espagnole. L'idée était d'entrer dans la guerre civile par les marges, refuser justement que la tonte soit reléguée à un statut d'épiphénomène. La tonte apparaissait clairement dans la mémoire individuelle, dans la mémoire collective, c'était très clair dans les discussions informelles, comme une image familière de la guerre. Tout le monde avait quelque chose à dire là-dessus. Mais son analyse historienne paraissait vouée à l'échec, faute de sources, et cet argument inlassablement répété de la non-faisabilité de cette recherche fonctionnait comme une forme de mise à l'écart, une procédure de mise à l'écart de cet objet. Donc, l'idée, c'était de tenter de sortir l'événement de l'oubli, de l'extraire de son statut anecdotique, et de l'inscrire dans une histoire un peu plus complexe de la violence de guerre. Et j'ai eu la chance de pouvoir, c'était au début des années 2000, donc voilà, mais à ce moment-là, j'ai eu la grande chance de pouvoir faire une longue série d'entretiens au bon avec des femmes qui avaient vécu la guerre, maintenant, ce n'est plus possible, et là, la dictature, et avec, en plus, des femmes qui n'avaient pour la plupart, il y avait deux types de profils, il y avait les femmes qui étaient politisées, qui avaient une expérience de militantisme, qui parlaient à 80 ans dans les amphis, dans les écoles, donc avaient déjà une conscience de leur trajectoire et du sens de ce qu'elles avaient vécu, et puis beaucoup d'anonymes qui n'avaient jamais parlé. Et ce qui était intéressant, c'est que ça correspondait aussi à un moment de l'ouverture des fosses communes en Espagne, un moment, justement, de retour un peu sur ce passé, et beaucoup de rencontres avec des femmes, notamment en Andalusie, ont donné lieu à des promenades mémoriales. Elles m'emmenaient, en fait, faire le tour du village pour m'expliquer où ça s'était passé, comment, et en essayant de me montrer où probablement se trouvait la fosse commune du village. Et ces enquêtes orales ont permis aussi de compléter les traces que j'ai trouvées dans les archives militaires, dans les archives des partis politiques, dans des interstices où apparaissait la tente. Et je dois noter maintenant que, d'ailleurs, il y a un ouvrage assez récent qui date de trois ans, qui a été publié par des historiens de l'Université de Saragosse, qui est quand même un centre de recherche extrêmement porteur et très, très stimulant sur la guerre civile et, justement, qui s'inscrit aussi dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, qui prend beaucoup aussi de concepts venus aussi de la recherche sur la Première Guerre mondiale et qui vient de publier une compilation, justement, sur les violences sexuées pendant la guerre civile et le franquisme. Donc, aujourd'hui, c'est rapidement de vous montrer un petit peu, j'ai choisi un corpus iconographique en me disant que peut-être ça pouvait aussi être utilisé avec des élèves pour réfléchir sur cette question-là. Ça permet aussi de rappeler qu'il est possible sur cette question de mobiliser les concepts de corporealité de la guerre, de fabrique de l'ennemi, de processus mémoriels et de réfléchir à la façon dont on peut ou en tout cas tenter de faire une histoire de gestes qui avaient vocation justement à ne pas laisser de traces des violences extra-légales et de contourner les silences et le silence qui s'est abattu sur l'Espagne du fait de cette longue et extrêmement dure dictature. Alors je commencerai par les gestes. Une entrée par les gestes tondres, purgés, exhibés. Le 10 octobre 1936, une revue républicaine publie une photo de deux femmes, deux regards, deux femmes rasées qui interpellent le lecteur, qui fixent le lecteur et qui d'une certaine manière cette photographie immortalise un acte de rupture. La tombe des cheveux et elle semble prendre à témoin les lecteurs. Quelques semaines plus tard, dans la même revue, trois autres portraits de femmes tombées, visage triste fermé, qui attestent dans la revue du martyr de l'Espagne et elles sont qualifiées de femmes espagnoles outragées par les fascistes et j'ai oublié la légende de la deuxième, c'est la tragédie des mères espagnoles. Donc ça veut dire que trois mois après le début des hostilités, après l'échec du coup d'État et l'ouverture de l'affrontement au cœur de cette société, la tombe apparaît clairement comme une réalité paradigmatique, médiatisée, de la dimension sexuée des châtiments perpétrés par les auteurs du coup d'État et elles sont rendues visibles parce que pour les contemporains, elles incarnent, elles permettent de dire la barbarie de l'ennemi. Donc elles sont au cœur aussi de la fabrique de l'ennemi. Et la tonte est présentée comme une rupture visible de l'ordre des corps sexués. et sa force symbolique ostensible questionne immédiatement la place des corps de ces femmes mères, de ces femmes désarmées dans la guerre. Alors, on pourra en parler, mais ces documents, d'emblée, il faut poser une question méthodologique. En fait, l'immense majorité des traces contemporaines des tontes sont produites par des individus qui n'ont pas été tondus et qui ne l'ont pas vécu. Les scènes sont décrites, les stigmates sont mis en images, plus pour dire l'ennemi que véritablement pour retracer l'expérience de l'individu. Les voies des tondues sont inaccessibles pour la plupart. Et c'est bien pour cela que l'enquête orale a été extrêmement importante et que finalement, maintenant, ces entretiens enregistrés constituent des traces de la voix de ces femmes qui ne vivent plus aujourd'hui. Alors, revenons à ces images. Alors, derrière ces estampes, aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques éléments sur à quoi ça correspond, quelles sont les expériences derrière ces figures figées, quelles violences sont contenues dans ce geste et quel rôle a joué l'imagerie sexuelle. Alors, j'ai intitulé cette partie « Tondes, purges et exhibées » parce que une grammaire espagnole semble être identifiable. c'est le triptyque « Tondes, purges à l'huile de ricin et promenades détondues dans l'espace public ». Et, loin d'être un acte isolé, il s'avère que sur tout le territoire espagnol, des femmes ont été tondues et bien souvent dans le cadre d'un acte ritualisé. La violence détruisant l'apparence sexuée, la violence souillant les entrailles et la violence exhibant publiquement les corps en souffrance. En 1937, un petit prospectus de la Confédération nationale travaille, en janvier 1937, produit un document sur Majorque faisant un peu une espèce de synthèse des violences commises et il y a une formule concise « Une fois les hommes éliminés, on poursuit les femmes ». Et effectivement, là encore, un document de dénonciation, un document politique, mais qui fait écho à bien d'autres documents qui attestent de l'existence d'un dimorphisme sexuel des peines qui singulariserait le destin des femmes républicaines dans la guerre civile. Et l'enquête a bien finalement consolidé cette analyse en montrant que les femmes subissent d'autres types de violences que les hommes. Et une femme qui a joué un rôle très important qui s'appelle Tomasa Cuevas. Tomasa Cuevas était une femme politique communiste qui en 1939 est arrêtée et condamnée à 30 ans de réclusion. Et lors de sa détention, en fait, elle va compiler tous les témoignages de ses co-détenus et elle en fait un ouvrage absolument majeur, une Bible justement qui consigne les voix de celles qui ne laissaient pas de traces dans les archives et à lire, il y a deux tomes sur les prisons espagnoles, enfin, c'est les prisons franquistes et la tonte apparaît véritablement comme une expérience commune, une expérience partagée et comme une expérience qui est vécue comme une atteinte à l'intégrité féminine. Et là, vous avez, alors, j'ai choisi plutôt des documents iconographiques parce que c'est, alors là, vous avez un document de Castella à droite dans un recueil sur la Galice où on voit bien ici un homme exécuté à terre, on voit aussi la question de la ruine, de la mise en scène du saccage des lieux dans l'intimité aussi du foyer et la femme ici rasée, dénudée, frappée avec, en plus, un marquage sur le front UHP qui correspond à Union des Hermanos Proletarios et là, on revient aux Asturies parce que, en fait, c'est une organisation ouvrière qui a été extrêmement active en 1934 dans les Asturies donc, il y a presque la peine aussi rétroactive donc, vous voyez et, un autre ouvrage qui, lui, est publié dans l'église, dans l'église, dans l'exil au Mexique sur, alors là, vous avez déjà dans la couverture dit bien qu'elle, c'est un acte d'accusation mais il choisit comme couverture la femme tondue comme image véritablement révélatrice de cette barbarie des Zéni et on retrouve finalement la même tondue plus ou moins que celle de Castella on a très peu il y a très peu de représentations dessinées, imagées des femmes tondues en plus ici des enfants et du destin des enfants orphelins dans cette enquête il était extrêmement difficile de comptabiliser il est impossible de comptabiliser tant les sources sont très parcellaires mais ce qu'on peut remarquer c'est que dès le basculement dans le temps de la guerre les corps féminins sont en sursis et qu'il y a un entremêlement entre corps politique et sexe et dans certains témoignages on peut voir des actes qui confirment ce mélange entre sexe c'est à dire le corps sexué et le politique bien des fois des femmes en fait sont tondues mais on leur laisse quelques mèches de cheveux et à ces mèches des cheveux on attache soit un ruban aux couleurs de la république pour dire la faute soit un petit ruban aux couleurs de la monarchie donc le corps est aussi mis en scène il est le territoire de la punition visible donc le corps de la femme est aussi un territoire sur lequel se dit finalement le conflit entre eux deux conceptions de la nation deux projets nationaux qui s'affrontent s'affrontent dans cette guerre civile et comme pour ces deux femmes des Asturies beaucoup de témoignages racontent qu'elles étaient traquées suite à la tonte pour les empêcher de se couvrir la tête et pour porter l'affront et l'infamie pendant des mois au village dans un espace tous ces villages espagnols qui sont traversés par le conflit faire l'histoire de cette expérience des corps sexuels et violentés finalement c'est faire l'histoire de la peur et de l'expérience de la peur cette peur elle est omniprésente dans les souvenirs et je fais le choix d'un souvenir alors là c'est des femmes tendues aussi sans doute en décembre 36 en Galice d'un témoignage consigné dans un livre pour comment dire c'est un jeune homme qui se remémore non une jeune femme qui se remémore ses souvenirs d'enfants pendant la guerre et en fait elle raconte l'histoire de sa tante qui était au service d'une famille qui avait en fait rejoint plutôt le camp franquiste et elle décide de ne pas les suivre lorsqu'ils déménagent et donc elle est punie elle est tondue et comme elle était de nationalité américaine elle est comment dire en vrai enfin elle est comment on peut dire elle est protégée par le consulat des Etats-Unis et avant de de partir elle décide de se faire prendre en photo pour justement montrer ce qu'elle a vécu et cette 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 photographie en fait est utilisée dans la presse états-unienne et elle laisse aussi trace de ce qui se joue en Espagne donc on a là une image mais en fait ce que ne dit pas l'image et ce que dit le témoignage c'est qu'en fait là on a l'impression voilà c'est assez figé mais en fait c'est une femme complètement effondrée qui raconte qu'elle a pleuré que ça a été terrible et qu'elle ne s'est pas remise de 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 cette de cette violence donc l'image ne dit pas en fait toute la dimension émotionnelle que traversent ces femmes-là et on retrouve beaucoup dans les dans les comment dire dans les dans les dans les dans les des témoignages aussi alors pour des femmes qui elles ont déjà conscience de leur de leur parcours combien elles rassuraient leurs proches en disant que de toute façon après la tonte les cheveux repoussaient bien plus beau et que la repousse serait finalement une forme de résistance à ceux qui avaient voulu l'humilier mais ces cas de résistance les refus de la front sont bien rares donc ils cachent la multitude de femmes qui ont vécu en solitude absolue cette cette violence en Espagne la tonte quand elle est quand elle apparaît dans les sources elle est accompagnée de la purge de la purge à l'huile de ricin souvent un demi-litre d'huile de ricin sont en fait imposées aux femmes là vous avez un document de la Croix-Rouge internationale qui date du 10 octobre 1936 donc on est vraiment au début de la guerre et c'est un document qui a vocation à tenter d'humaniser le conflit et qui fait un peu la liste de tous les actes répréhensibles de violence contre les femmes républicaines et vous voyez bien qu'il y a ici l'attente intégrale des cheveux l'obligation de s'exhiber l'obligation d'avaler de fortes doses d'huile de ricin et les obliger à porter les insignes d'une idéologie contraire à les leurs donc effectivement les documents qui sont disponibles en l'état montrent bien que la purge a fait partie de ce répertoire de cet arsenal des violences visant à véritablement soumettre les corps des femmes là vous avez un autre document qui correspond à un événement qui s'est produit fin juillet 1936 alors là c'est vous voyez c'est daté de 2000 début de 2000 c'est un témoignage postérieur mais Carmona j'y suis allée au début des années 2000 et j'ai pu faire une enquête de terrain et j'ai pu confirmer ce cas là on a ici effectivement à Carmona qui est un tout petit village rural andalou plusieurs femmes qui ont été tondues dont celle-ci qui a été surnommée la Pela Pela là et qui a dû alors qui a été en fait tondue par le barbier du village qui a été contraint d'agir et à qui on a qu'on a obligé à en gérer de l'huile de ricin dans les représentations là je vous parle un peu des représentations des traces qu'on trouve vous avez un document qui s'appelle l'audibujo de la guerra civile qui est toute une compilation de dessins et qui reprennent alors là on est complètement aussi dans la dénonciation vous voyez bien les croix gammées les insignes de la phalange mais on voit au coeur là on voit quoi on voit une femme qui ressemble presque à une piéta le martyr de la piéta et qui qui est à la tête d'un groupe enchaîné et je ne sais pas si vous voyez bien mais au pied on a une bouteille où c'est marqué l'huile de ricin après c'est une image qui peut être intéressante aussi parce que vous voyez vous avez comment dire la référence cathédrale la référence à la participation de l'église vous avez aussi des insignes qui permettent peut-être aussi de faire référence à la façon dont les témoins ont inscrit ces violences dans un contexte européen des années des années 30 donc on a effectivement ici des très rares comment dire après dans les j'ai trouvé aussi dans les archives militaires dans les documents les rapports militaires des 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 descriptions mais je voulais insister sur aussi les traces qui sont restées parce que c'est facile aussi avec des élèves et puis par rapport aussi aux travaux de Fabrice Virgili sur la France virilée des femmes pendues à la libération c'est le même geste mais c'est pas la même enfin c'est l'atteinte du sexué mais pas dans le même contexte politique et ce que montrent les travaux et ce qu'on a essayé de montrer avec ce travail là c'est que il y a la question aussi de purger les entrailles c'est aussi une façon de ça s'inscrit dans ce projet de régénération de la nation la femme républicaine étant considérée comme une femme impure et qui porte un corps corrompu et la purge étant justement la purge de cette corruption et des femmes enceintes ont été ont été purgées par ailleurs cette pratique des témoignages me l'ont exprimé c'est une expérience excrémentielle c'est une violence scatologique et les femmes pour certaines et bien ont dû se faire devant le public en place sur la place publique et donc se salir publiquement est une humiliation supplémentaire je ne sais pas je peux ah oui d'accord bon troisième élément du triptyque la violence elle est spectacle c'est à dire que les femmes sont promenées dans les dans les villages ce qu'on appelle l'exhibition cette comment dire cette procession cette dimension processionnelle de la violence où vous voyez le même dessinateur mettre en image ce qui est révélé par les sources des femmes qui sont promenées là on voit qu'elles ont une pancarte où c'est marqué pour athée pour marxiste pour communiste et on voit bien les petites mèches qui demeurent sur le crâne grande difficulté méthodologique c'est qui sont-elles et qui les ton et comme les sources sont très vagues c'est très difficile de de pouvoir faire cette typologie j'ai essayé de faire une typologie on a beaucoup de femmes qui sont tendues parce qu'elles sont femmes de filles de mère de soeur de donc c'est le lien avec un homme qui fait qu'elles sont un corps de substitution mais on ne sait pas véritablement quelles sont leurs trajectoires etc. vous avez la femme politisée la seconde république à un moment de politisation et d'entrée en politique des femmes qui sont membres de partis politiques donc des femmes aussi politisées vous avez la question de la sexualisation femmes de mauvaises mœurs donc on a des actes qui s'inscrivent dans ce conflit politique national mais en fait il y a beaucoup de femmes qui sont tendues simplement pour des questions de vengeance au village en fait et donc là on est dans un terrain très très difficile où la frontière est très très difficile pour l'historien à identifier puisqu'il n'y a pas de source il n'y a pas de trace ce n'est pas inscrit par écrit donc vous avez des catégories extrêmement arbitraires extrêmement stéréotypées mais qui disent aussi cet imaginaire sexué la projection sexualisée aussi et le lien entre politique et corporel les bourreaux en fait c'est pareil il n'y a pas de il y a j'ai une peut-être une ou deux mentions de bourreaux qui témoignent d'avoir tondu mais sinon ils sont absents des sources donc qui sont-ils ce sont des hommes pour la plupart beaucoup de phalangistes beaucoup d'hommes dont on ne se connaît pas l'identité et parfois des hommes républicains qui sont obligés d'aller tondre les femmes qu'ils connaissent eux-mêmes et j'ai pu trouver un document simplement d'un maire qui dans une petite localité de Welbin qui donne instruction de tondre les femmes qui se comporteraient mal toute la question c'est est-ce qu'il y a eu une chaîne de commandement comment expliquer que ça se répète la répétition du même sur le territoire national donc cette question de la chaîne de commandement demeure véritablement encore difficile à retracer et je terminerai sur les permanences j'ai commencé sur 63 justement pour montrer qu'il y a des rejeux les années 40 c'est véritablement le prolongement des violences de la guerre et notamment les femmes qui sont arrêtées et emprisonnées la plupart des femmes dites républicaines supposées être républicaines entrent bien souvent dans les prisons franquistes suite à un interrogatoire durant lequel elles peuvent être torturées et tondues et vous avez une chanson qui a été composée dans la prison de Las Ventas à Madrid qui s'appelle La Pépa et qui parle justement de ces femmes tondues dis-moi pourquoi tu es triste ma tondue si tu n'as plus de cheveux et qu'avant tu en avais ce n'est pas de ta faute mais celle de la phalange qui t'a amenée en prison donc la tonte est encore là il y a des traces jusqu'à la fin des années 40 de femmes tondues dans les villages donc de de permanence d'une culture violente née dans le temps de la guerre et c'était pourquoi je voulais commencer par 63 parce que c'est un événement qui à mon avis n'est pas très très connue je termine je ne sais pas j'ai mis mon chronomètre mais j'ai avancé je finis sur une histoire sensible je voulais vraiment finir d'abord parce que c'est voilà c'était une enquête qui était difficile parce que il n'y a pas beaucoup de traces mais c'est une enquête aussi qui est comment dire durant laquelle en fait les femmes se sont livrées et moi je laisse ça en moi et bon c'était marquant et puis quand j'ai commencé j'étais un peu je tâtonnais et je voulais vous raconter une rencontre qui m'a beaucoup marquée c'était en 2000 je commençais j'habite à Barcelone à ce moment là et je cherchais je cherchais par où commencer et une amie espagnole me dit t'as qu'à aller voir ma tante je vais lui en parler etc et j'arrive chez elle et tout était noir donc c'était la pénom elle a pas voulu ouvrir enfin allumer la lumière elle chuchotait donc un entretien qui prend en 2000 un peu la forme clandestine et puis c'était une femme qui n'avait jamais parlé mais à personne anonyme pas franchement politisée et qui nous disait bon je ne sais pas je n'ai pas grand chose à vous dire et qui me raconte des hommes ça c'est très elle me raconte les hommes qui sont morts qui ont été emprisonnés exécutés tous ceux qui sont partis et elle et à un moment elle commence à me parler du village andalou où les femmes ont été violées elle raconte les autres et très rapidement par un détour d'un coup elle me raconte elle m'a dit bon moi j'ai été tendue elle me raconte ça tonte elle était dans un petit village andalou elle m'explique qu'elle a été tendue qu'elle a été exhibée qu'on l'a obligée à se balader dans le village elle était très jeune tendue que c'était la honte qu'elle n'a pas supportée et qu'elle a dû fuir d'où son exil à Barcelone et après elle me dit cela je l'ai dans le corps elle se tait et on prend un café et on part et finalement on voit bien que cette mémoire c'est une mémoire c'est une mémoire des femmes c'est une mémoire solitaire c'est une mémoire silencieuse et donc d'où l'importance effectivement quand les témoins sont là de pouvoir récolter leurs paroles mais cette finalement cette parole extrêmement fugitive d'une femme en fait qui n'avait jamais parlé finalement elle permet quand même de récupérer la voix de celles qui l'ont vécu à l'échelle de leur de leur corps je vous remercie merci